Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce premier atelier culinaire d'une série de trois. On va aujourd'hui aborder l'entrée et ensuite plat et dessert. Je pense que cet atelier culinaire va vous plaire, ce concept en tout cas. Pourquoi ? Parce qu'on va accueillir à chaque fois, et oui, quatre invités sur ce plateau pour cuisiner ensemble avec un objectif, vous proposer des solutions pour conserver le plaisir de manger pendant les traitements liés au cancer. Avec à chaque fois des recettes simples qui vous permettront de mieux appréhender les effets secondaires de ces traitements. Aujourd'hui, zoom sur la sécheresse buccale. Pas facile à dire, mais vous verrez qu'on peut faire des recettes qui permettent de faire face à ces effets secondaires. Je suis Stéphane Rivière, j'aurai le plaisir d'animer cette émission pour vous, et je vais vous présenter nos invités. Mais avant toute chose, cette émission est enregistrée dans les conditions du direct. Vous pouvez poser toutes vos questions à Alex et à Greg, que je vais vous présenter juste après. Ils vous répondront en direct, puisqu'ils seront de l'autre côté de l'écran. Et je vais donc vous les présenter. Alors, à côté de nous, vous le connaissez sans doute. Si ce n'est pas le cas, vous allez le découvrir. Il s'agit de Grégory Curon. Salut Grégory. Bonjour Stéphane. Ça va ? Ouais, écoute, super. Je suis ravi d'être ici. T'es dans ton élément, là ? Ouais, en général, quand j'ai une casserole pas trop loin, je me sens plutôt bien et à l'aise. Ouais, il paraît qu'il y a encore des gens qui ne te connaissent pas, mais peux-tu te présenter un tout petit peu ? Alors, je suis Grégory Curon, je suis cuisinier. J'aime beaucoup partager tout ce qui est cuisine. J'aime cette cuisine ménagère, cette cuisine d'échange et de transmission. Et je travaille sur ce projet de recette avec mon ami Alix qui va se présenter tout à l'heure, afin de permettre aux gens qui sont touchés par le cancer et de pallier certaines problématiques inhérentes à leur traitement sur la partie alimentation. Ça va être les sécheresses buccales, les mucites, les problèmes d'appétit. Voilà. Nous, notre but, c'est d'apporter des petites recettes qui vont les re-sociabiliser, leur redonner de l'énergie pour vaincre cette maladie. Oui, et puis pour continuer à avoir du plaisir pendant les traitements, en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc, on est ensemble ici, Grégory, parce que tu as contribué effectivement à la publication, à la création plutôt, à la rédaction d'un livre qui s'appelle « Mieux dans mon assiette avec le cancer », que je vous présente à l'écran. Le principe, tu le disais, c'est des recettes, des conseils, avec une nouveauté pour cette nouvelle édition qui est l'index. Vous allez pouvoir, en fonction des effets secondaires, trouver la recette qui correspond à ce que vous pouvez finalement manger, comment vous pouvez vous nourrir. Donc ça, je trouve que cette nouvelle édition est particulièrement intéressante. On va y revenir tout au long de l'émission, que ce soit pour le livre. Et vous verrez qu'il y a aussi un site dont on parlera avec toi, Alix, contre le cancer. On fait équipe. Voilà. Merci, Grégory. Donc là, on est sur une recette. Tu peux nous rappeler laquelle ? C'est un gaspac chaud blanc avec une petite brunoise tomate pastèque. C'est quelque chose qui est frais, qui est plutôt facile à manger, mais qui hydrate et puis qui sent bon la Méditerranée. C'est un petit goût de revient. On va voir ça. On va voir ça. Donc, zoom sur la sécheresse buccale. Et donc, on a parlé d'un duo. Donc, Grégory Cuirant sera accompagné aujourd'hui et pendant toutes les émissions avec les trois ateliers culinaires par Alix. Salut, Alix. Bonjour, Stéphane. Alors, qui es-tu, Alix ? Donc, moi, je suis Alix Guerin. Je suis diététicienne en cancérologie depuis maintenant plus de sept ans. Donc, c'est mon quotidien d'accompagner des patients qui sont traités pour un cancer et de les aider à trouver des alternatives pour vraiment conserver le plaisir de s'alimenter et conserver un bon état nutritionnel, surtout pendant toute la durée de leur parcours de soins. Oui, c'est vraiment l'intérêt de ces émissions et de ce livre. C'est de lier contraintes, on va dire, médicales, des effets secondaires et puis le plaisir d'être à table et de partager des plats avec ces avis. Exactement. Et alors, on va beaucoup parler de ce livre. Quel est l'objectif de ce livre ? Alors, ce livre, c'est vrai qu'on l'a construit à deux avec Grégory. Enfin, à deux. Et plein d'autres gens aussi, quand même. Mais l'idée, c'était de combiner nos deux compétences, donc de cuisinier et de diététicien, pour vraiment proposer des conseils nutritionnels adaptés aux troubles que les patients peuvent rencontrer pendant les traitements. Donc, on en a répertorié huit grands troubles les plus fréquemment rencontrés. Et ensuite, on a vraiment listé les conseils nutritionnels adaptés à ces troubles. Donc, nous, c'est des conseils qu'on donne au quotidien à l'hôpital. Et en fait, après, avec Grégory, on s'est concerté pour trouver les aliments, les recettes, les textures qui vont être adaptées à ces troubles. Et du coup, avec le talent de Grégory, on a pu faire des recettes un peu innovantes, mais faciles à faire, qui peuvent aussi s'adapter aux aidants, aux familles, pour que les patients puissent aussi partager les recettes avec leurs proches, parce que c'est super important. Oui, c'est clair, surtout dans ces moments un peu compliqués, c'est important de pouvoir partager un plaisir bien français que celui de manger ensemble. Donc là, on est sur une recette du gazpacho blanc. Elle est recommandée pour la sécheresse buccale, mais pas que. Alix, est-ce que tu peux là aussi nous éclairer un petit peu sur tout ça ? C'est vrai que c'est une recette qui… Bon, là, on l'a choisie dans le cadre de la sécheresse buccale, mais c'est une recette qui est super facile à faire. C'est vraiment notre critère numéro un dans ce livre. Et puis, on utilise des aliments qui sont protéinés, qui sont caloriques. Il y a des amandes, il y a de la mie de pain. Et puis, il y a aussi des fruits et légumes, surtout des fruits frais, coupés en petits bouffes. Grégory nous montrera tout à l'heure. Tu bouffes, j'ai pas les termes. C'est ce qu'on va regarder, nous. On est là pour accompagner. Et c'est vrai que ça va apporter de la fraîcheur à la recette. Et du coup, ça va s'adapter à plusieurs troubles. Mais surtout la sécheresse, puisque ça va être très onctueux comme recette. Ça change du gazpacho classique. Et par ailleurs, les fruits vont apporter de l'acidité et donc faciliter aussi la reconnaissance en bouche et stimuler la salivation. Il y a deux autres trucs qui plaisent beaucoup à l'X. C'est que d'une part, c'est froid, donc ça a peu d'odeur. Ça peut se conserver tel quel, donc on peut le faire et le manger plus tard. Et enfin, contrairement au gazpacho traditionnel, c'est mieux pour les problèmes de diarrhée. Exactement. Ce qui est un effet secondaire dont on parle notamment dans cet ouvrage. C'est tout ça. OK, merci, c'est super tout ça. Donc, on a parlé du livre. Vous avez aussi beaucoup de ressources et de conseils sur le site Contre le cancer. On fait équipe dans un module qui s'appelle Ma cuisine à la carte. Vous pouvez là aussi, en fonction des effets secondaires qui vous concernent, choisir la recette la plus adaptée. C'est bien ça, Alix ? Exactement. Et c'est vrai qu'avec l'index comme ça, l'index des aliments qu'on a travaillé ensemble, on peut remplacer un aliment par un autre et vérifier qu'il est bien adapté aux troubles qu'on rencontre. Et du coup, vraiment pouvoir avoir des recettes adaptées à ses propres difficultés qu'on rencontre. C'est très intéressant. Et donc, vous l'avez vu sur ce plateau, dans cette cuisine, on n'est pas tout seul. On est accompagné de deux invités. À ma droite, Marion. Bonjour Marion. Bonjour Stéphane. Voilà, et à ma gauche, Fleur. Bonjour Fleur. Bonjour Stéphane. Alors Marion, idem, qui êtes-vous ? Alors, je suis une jeune femme de 36 ans. J'ai eu trois cancers par le passé. Et j'ai eu de la radiothérapie en 2019, lors de ma dernière récidive. Et j'ai souffert de tous les symptômes dont vous venez de parler. Et j'en souffre aujourd'hui encore, puisque ce sont des séquelles qui restent après la radiothérapie. Donc, je suis vraiment très intéressée par ce qu'on va cuisiner pour avoir des astuces pour mon quotidien. Oui, mais c'est vraiment l'objectif d'avoir, de garder du plaisir dans ces moments pas très marrant. Merci. On reviendra vers vous tout au long de l'émission. De toute façon, c'est vous qui allez être mis à contribution. Ce que je vous ai dit, nous, avec… Après, il y a des surprises. Ils n'en font pas une. Ils nous promettent des surprises. On va voir ce qu'ils nous réservent. En tout cas, nous, on va être là pour vous aider, vous observer et regarder comment ça se passe. Et c'est mieux comme ça, Alix, un jour. Merci en tout cas, Marion. Bonjour. Rebonjour, Fleur. Alors, pareil, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Oui, je m'appelle Fleur. Donc, j'ai deux enfants. J'ai été touchée il y a dix ans par un cancer du sein qui a évolué il y a trois ans en cancer métastatique. Je suis touchée au niveau du foie. J'ai recommencé la chiniou il y a cinq mois. Et effectivement, la sécheresse cutanée, alors les nausées aussi, ça me touche beaucoup. Donc, je suis là pour apprendre, avoir plein d'astuces et redonner l'envie, le goût de cuisiner. Oui, et cuisiner avec un chef comme Grégru, c'est une première. Ah oui, c'est une première. Ça, vous gérez bien ? Un peu de stress. Un peu de stress et de fierté aussi. Je ne l'ai pas encore donné d'ordre. Oui, j'attends les astuces, chef. Il est moins marrant qu'à la télé. On est vraiment là pour travailler avec vous sur ça, sur des recettes simples, accessibles, on l'a dit. Il y a pas mal de petits conseils que vous allez nous donner avec un duo vraiment, je trouve, très pertinent, percutant, bien complémentaire, qui est le duo de Greg et d'Alix. Vous connaissiez la recette, c'est vous le gazpacho blanc, Marion ? Pas du tout, mais j'ai hâte de la découvrir. Oui, c'est clair, moi non plus je la connaissais. Une découverte, moi je cherchais des poivrons. Oui. C'est une vraie recette traditionnelle. Pour le coup, ce n'est pas une invention, c'est une recette andalouse. Alors, je prononce très mal la rota, mais c'est aroblanco, le terme idoine. Et c'est vrai que moi je trouve ça très sympa et j'aime aussi bien en tant que tel qu'en accompagnement. Par exemple, si on aime bien les crevettes, les écrevisses, les langoustines, on peut les faire griller comme ça et servir ça à côté. Ça se marie bien aussi, quand c'est la saison, avec de la pêche blanche. C'est-à-dire que vous rajoutez des petits morceaux de pêche blanche dessus, ça se mange à toutes les sauces. Donc en entrée ou en plat du jour. Exactement. Et puis un autre truc qui peut être très sympa, c'est de le mettre au congèle, dans le bac à glaçons. On récupère les glaçons, on mixe tout. Et ça nous fait un sorbet minute, mais un sorbet salé. Et ça c'est bien, on parlait des problèmes également d'aphtes et de mucites. C'est une des problématiques inhérentes au traitement contre le cancer. Et bien ça peut être super chouette. Oui, tout ce qui va être un peu onctueux, lacté et glacé, ça va anesthésier un peu. Et du coup ça fera beaucoup de bien et ce sera facile à manger. Donc tout ce qui est glacé, c'est une très bonne idée de parler. Alors lacté, oui et non, parce que c'est sans lactose. Oui, sur celle-ci, oui. Je l'ai vu, ça ne rigole pas, c'est de la précision. C'est un duo de choc, je vous l'avais dit. Tu parlais des crevettes, des choses comme ça, pas de contre-indication par rapport aux effets secondaires des traitements liés au cancer ? Non, après il faut aimer ça, bien évidemment. Il faut que chacun fasse en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies, c'est toujours pareil. Mais en soi, c'est des crustacés, donc c'est des protéines animales. Donc c'est bien utile si on aime. Ce n'est pas l'aliment vers lequel on se tourne spontanément quand on est en plein traitement. Oui, j'imagine. Mais non. Mais même des poissons blancs ou du saumon, si on a besoin de manger du poisson, ça se marie parfaitement. Un petit dos de cabillaud, un petit dos de saumon. Après, c'est vrai que pour les odeurs, ce n'est pas le truc le plus fou du monde. C'est clair. On est d'accord. C'est clair. Mais je suggère. Mais l'idée des glaçons est top. Vraiment, à recommander aux gens qui sont en traitement. C'est super pour l'été. On est vraiment ravis parce qu'on est là pour ça. On est là pour ça. Et avant de passer à la recette de Greg, qu'on va vous détailler et qu'on va réaliser sous vos yeux, un petit rappel, comme je vous le disais en début d'émission, on est vraiment sur les conditions du direct. C'est une émission diffusée. Donc, je vous invite vraiment à adresser vos questions en direct, dans les commentaires. Donc, à Alix et à Greg qui répondront directement. Marion, Fleur, prête à cuisiner ? Prête. Eh bien, Greg, à toi de jouer. Présente-nous la recette. Bon, c'est une recette que je qualifierais de à la cool. C'est-à-dire qu'elle est assez facile. Il n'y a pas trop de cuisson. Juste un truc de l'eau à faire bouillard, mais ça reste assez limité. Pour cette recette, on aura besoin, du coup, pour ce qui est du gazpacho blanc, d'eau, de pain plus ou moins sec. Alors, plus il est sec, moins on en met en termes de quantité. C'est-à-dire que c'est soit 150 g de pain sec, soit 250 g de pain, enfin de mie de pain que je qualifierais de souple, humide, enfin voilà, pas sec. De l'ail, donc il nous faudra trois gousses d'ail. Donc ça, ce sont des gousses d'ail. Ça, c'est une tête d'ail. Je le répète à chaque fois, mais c'est important à savoir. Sinon, ça risque d'être un petit peu trop aillé. On a des amandes effilées, du vinaigre. Alors, moi, j'aime bien le vinaigre d'Oxérez, ça peut être du vinaigre balsamique, ça peut être du vinaigre de vin rouge lambda. C'est vraiment ce qu'on aigout de chacun. Et justement, pour la saveur, on peut jouer là-dessus selon ce qu'on aime. De l'huile d'olive. Et alors, on va poser une question très très à Stéphane qui n'y connaît rien en cuisine. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une banane ? Alors, contrairement à ce que disait Alix, ce n'est pas un légume. Non, c'est un fruit. Parce qu'elle s'est issue d'une fleur. Moi, je le sais. Si tu m'avais laissé répondre, tu avais dit que c'était un fruit. C'est une tomate. Donc, une tomate, bravo. Et ça, c'est une pastèque. Alors, là, je fais ma petite brunoise avec mon gazpacho blanc. Petit conseil technique, si vous avez envie de réaliser un véritable gazpacho tel qu'on le connaît, c'est à base de tomates. Vous pouvez remplacer une partie du concombre par de la pastèque. Ça donne aussi des saveurs et c'est plutôt sympa. Et puis, on aura un petit peu de basilic. Il fait un peu la gueule celui-là, mais on en a un plus gros derrière. Donc, tout va bien. On est équipé, oui. Donc, on a la totalité des ingrédients. On a la totalité des ingrédients. Sur les amandes, j'avais une question, puis je demanderais l'avis d'Alix. C'est si on n'aime pas trop les amandes, est-ce qu'on peut les remplacer ? Parce qu'il y a souvent aussi des problèmes d'allergie. On peut remplacer les amandes par d'autres fruits, d'autres choses ? Oui, on peut remplacer. Moi, je n'ai pas la science d'Alix. Moi, si je les remplaçais, ce serait par des noisettes. Mais je pense que quand on est allergique au fruit à coq, on est un peu allergique à l'alix. Exactement. L'œil de l'expert, oui, du coup. En fait, les amandes, ça fait partie des fruits oléagineux, des fruits à coq. Et donc, il y a plein d'autres aliments qui rentrent dans cette catégorie. Il y a les noisettes, il y a les noix, les noix de cajou, les noix du Brésil. Enfin, voilà, c'est tous ces fruits oléagineux à coq. Et donc, là, si on est vraiment allergique, il faudra vraiment remplacer par d'autres fruits et légumes. D'autres légumes, surtout, du coup, pour se rapprocher plus du gazpacho classique, concombre, poivron. Et du lait de soja, par exemple ? Alors, le lait de soja, une fois de temps en temps, ça ne pose pas de problème. Il ne faut juste pas en abuser dans le cadre du cancer du sein, surtout. Mais une fois de temps en temps, ça ne pose pas de problème, oui, bien sûr. Mais sinon, parce qu'on ne va se retrouver qu'avec une soupe de pain, ce qui serait un petit peu dommage, en effet, on peut aussi faire cuire des légumes par avance. Je pense, entre autres, à des panais ou du céleri. On les fait cuire à l'avance, on les récupère, on en fait une purée, on adjoint le pain et puis on délaie ça soit avec du lait, soit avec de l'eau. Et ça peut faire un truc aussi sympa. Je trouve ça moins sympa que l'amande, mais ça peut être chouette quand même. Là, sur le céleri, pas de contre-indications particulières par rapport à l'effet secondaire ? Il ne me croit jamais, il faut toujours qu'il m'en aille, sinon tu fais bien quand même, c'est un expert. Et je peux me permettre une question, un pain sans gluten, ça marcherait aussi ? Ça peut marcher, oui. C'est un rasin, un riz ? Ça peut marcher, alors on aura peut-être un peu moins l'effet onctueux, mais ça marcherait bien quand même, il n'y a pas de problème. Ok. Moi, j'ai également une question par rapport à l'ail, parce que pendant les traitements, on est quand même vachement embêtés, mucite, aftose, etc. Et l'ail, c'est quand même pas le meilleur ami de la laine. Est-ce qu'on peut le retirer, par exemple ? Alors, on peut le retirer, mais je vais surtout vous montrer une super technique qui fait que l'ail, après, ça passe crème. Ok, super. Ouais, bah j'ai impatient de voir ça, Greg. Je te propose qu'on démarre. Eh bien, démarrons. Alors déjà, on va se répartir le pain, on va le couper en petits cubes afin qu'il s'imprègne le mieux possible de l'eau. De rien, alors je vais vous passer quand même des... Vas-y, pour les couteaux, ne me lance pas. Couteaux, non, non, je ne lance pas celui-ci. Donc, l'idée, c'est d'avoir des cubes pas trop gros, enfin des cubes, vous savez quoi, d'ailleurs, on peut même les mietter comme ça, ce sera beaucoup plus facile, je pense, comme il n'est pas très sec. On a de moins en moins de pain sec à la maison, je ne sais pas si vous avez remarqué. On pourrait utiliser des biscottes, ou sinon, il y a un truc qui peut être sympa, pour donner un goût un peu différent, c'est qu'on peut le toaster au four, le pain, ou dans le toaster, tout simplement. Ça donnera un côté un peu plus torréfié, et je trouve que c'est assez sympa également. Tu me permets de valider ? Le pain grillé, ça passe ? Juste le grillé. Une fois qu'il est imbibé, en plus, ça donnera juste du goût. Oui, c'est juste du goût, attention. On verra dans d'autres éditions, effectivement. Oui, c'est très bien, c'est beaucoup mieux que moi. Donc là, on fait notre petit job, comme ça. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, et ensuite, ce qu'on va faire, on va tout simplement le mettre en commun dans un saladier que je vais vous passer. Donc là, plus c'est petit, plus vite ça va s'imbiber. C'est juste pour des affaires de praticité. Il y a des techniques différentes, on voit ça, Alex. Exactement, chacun a un midi à sa porte. Moi, je pensais qu'il fallait faire joli. Non, mais c'est simple, c'est rapide. C'est pas la même limo. Et j'en profite sur le pain sec, une petite astuce quand on a le pain sec. Alors moi, j'ai tendance souvent à le torréfier justement au four, parce que ça enlève le côté mauvais goût, entre guillemets, pour faire un peu l'humidité. Et on peut aussi l'utiliser pour remplacer une partie de la farine, quand on fait des crèpes, des choses comme ça. Ça marche bien. On ne va rien perdre, alors ? Non, non, on ne va rien faire. Super, merci beaucoup. Ou à nous. On essaie de ne pas en mettre par terre. Oui, on sait. Et par contre, le pain de mie, on est d'accord que ça serait un peu trop collant, non ? Si on utilisait du pain de mie. On peut. Alors c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'en plus, ce sont des farines quand même très raffinées dans le pain de mie. Il y a une adjonction de sucre. Oui. Donc j'aime moins le pain de mie que le pain traditionnel. Je crois que ça n'engage que moi. Donc là, hop, oui, parce qu'il y a un ingrédient que je ne vous ai pas donné. Lequel ? Je ne sais pas. Si vous avez oublié de l'acheter chez vous, vous allez le trouver très facilement, ça s'appelle de l'eau. Donc on a 75 cl d'eau. Donc je ne vais pas utiliser les 75. Les 25 me serviront après à délayer ma préparation. Là, je vais prendre environ, à vue de nez, 50 cl. Hop, allez, encore un chouïa. Voilà. Juste pour bien imbiber mon pain. Donc on touillote, on touillote à la main. Nous, on utilise beaucoup la main en cuisine. On a les mains propres, je vous rassure. Voilà. Et là, on va faire un truc. C'est qu'on ne va rien faire. C'est-à-dire qu'on va juste le laisser. On le laisse derrière tranquillou. Il va vivre sa vie pendant ce temps. Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Alors, je vais mettre de l'eau à bouillir. Et là, ma chère Marion, c'est pour vous. Pour vous aussi, Fleur. Donc je prends mon ail. Donc comme souvent, moi, soit je prends le plat du couteau pour l'écraser. Soit, hop, de tout mon poids. Ça a craqué, ce n'était pas mes doigts, c'était l'ail. Je vous rassure. Donc on va l'éplucher. On va l'éplucher. Si, ça, c'est salé. Voilà. Alors, pareil, pour la digestion, il y a un truc qui marche bien aussi, c'est l'ail frais. C'est mieux. OK. Déjà. Quand on aime l'ail. Quand on aime. Oui, il faut aimer l'ail. Mais si c'est juste une affaire de digestion, après, c'est une affaire de goût. Un truc qui marche très bien aussi au printemps, c'est l'ail des ours. Oui. Parce que ça a toutes les propriétés organo-lépiques, donc en termes de goût de l'ail. Et pas les côtés compliqués en termes de digestion. Là, je vais fendre ma gousse en deux. Donc déjà, je vais enlever le germe. Parce que là, notre ail, comme on va le consommer cru, quand c'est cuit, il n'y a pas de problème. Mais quand on le consomme cru, c'est vrai que c'est ça qui reste un petit peu sur l'estomac. Et vraiment, parce que je vous aime bien, et que je vais vous donner un tuyau qui marche à chaque fois. Bon, déjà, je vous... Chacun le sien. Ah oui, moi aussi. Voilà. Ça, tu peux faire passer le couteau en ce moment-là. Chacun... Vous avez vu qu'on a un rôle très, très important. Le passe-plat. Il en faut, Grégory, il en faut. Donc on l'écrase, on se bascule comme ça avec son poids. Même si on est légère, ce n'est pas une affaire de... Je ne sais pas quoi, Alix, mais je suis content de ne pas le faire. Ça va. Normalement, c'est comme ça. C'est la première fois que je fais ça. Ah oui, d'accord. C'est bon ? Oui, ça va. Ça fait le crack, sinon on peut utiliser la lame du couteau. Donc ensuite, on va le fendre en deux. Alors, un petit peu de retard du côté de Marion. Ah, alors. Voilà, ça y est. Non, ça va, alors on avance sur fleur, Marion. Stéphane est désagréable. Ah bah ça, c'est des caractéristiques. Je vous ferai de m'excuser, je vais essayer de redevenir agréable. Stéphane est désagréable et est bon à rien en termes de cuisine. Je vous invite dans les commentaires à me défendre, s'il vous plaît. Vraiment. Et donc, on va enlever le petit germe. Oui, on enlève le germe. Voilà. Et puis la peau, accessoirement, ce sera quand même plus pratique. Parce que ça, ce n'est pas très digeste, la peau. Je suis donc pas du tout en retard. Non, on est complètement dans l'étang, Marion. Maintenant, je vais être très, très, très gentil avec vous. C'est parfait. Je récupère les petites piécettes, là. Pareil. Bon, alors, comme je dis souvent, plan de travail clair, il déclaire. Donc, vous avez le droit de me nettoyer vos plans de travail. Mais vu qu'il n'est pas si sympa que ça, Grégoire. Il donne des ordres, mais c'est bien. Attention, attention. J'ai appris à dire, s'il te plaît, c'est vrai qu'en cuisine, on a tendance à être un peu... Non, ça reste très convivial. Et merci, Grégoire. Maintenant, je dis, bougez-vous les fesses, s'il vous plaît. Alors ? Alors, là, je mets un petit coup de bouche. Ça va bouillir dans 10 secondes. Bon, ça frémit déjà. Donc, moi, je considère que ça boue. Ouais. Non, ça ne veut pas encore. C'est en train de bouillir, là. C'est en train de bouillir. Ça arrive, ça arrive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes gousses d'ail dedans. Et on va attendre 30 secondes, une minute. C'est-à-dire que ça ne va pas altérer la texture. Mais ça va faire en sorte, je pense, que ça... Je ne sais pas quelle est l'action chimique. Ça doit grignoter les enzymes gloutons, un truc comme ça. Je peux demander l'avis de l'expert. C'est pour ça, je la regarde. Non, mais c'est sûr que de les faire bouillir dans l'eau, comme la plupart des légumes qui sont difficiles à digérer, dès qu'on les ébouillante, ça les rend plus digestes. C'est le cas de toute la famille des choux aussi. Donc, c'est plus facile à digérer quand on les ébouillante. C'est-à-dire que, par exemple, si on a envie de se faire une salade de choux, si on ébouillante avant, ce sera plus digestes ensuite. Exactement. Ça ramollit un petit peu les fibres et la chair. Et du coup, ça les rend plus digestes. Très bien. Mais il ne faut pas cuire trop non plus, parce que notre but, ce n'est pas d'avoir de la purée d'ail. On aime bien le côté... Encore croquant. Ouais, puis le petit coup de peps, comme ça. C'est bien. Alors, je vais récupérer... Ouais, donc, pendant que Greg cherche son ustensile... Qui n'est pas là, d'ailleurs. Donc, on va le laisser chercher. Les avantages d'une recette comme ça, pour les personnes concernées par une sécheresse buccale, quels sont-ils ? La texture, déjà. C'est vraiment la première chose qui est intéressante dans cette recette. C'est cette texture très onctueuse que va apporter aussi l'ami de pain. Et puis, les amandes, c'est très riche en acide gras. Donc, c'est très gras, les amandes. Et du coup, ça va aussi apporter cette texture très onctueuse. Donc, les deux ensemble, c'est vrai que moi, je ne connaissais pas non plus cette recette avant que Greg m'en parle. Et c'est une super association, du coup, pour obtenir cette texture très originale. Et ensuite, comme on disait tout à l'heure, avec les crudités qui vont être parsemées dessus, ça va réveiller un petit peu les pailles pigustatives. Ça va permettre de saliver un peu plus et donc de faciliter quand même la déglutition. C'est ce que j'allais dire, facile à déglutir. C'est vraiment des choses qu'on recherche quand on est en traitement, même après encore. C'est d'avoir des aliments qui n'héritent pas la gorge au moment de la déglutition. Avec ce genre de recette, c'est vrai que ça donne tout de suite envie de goûter et de se dire que ça ne fera pas mal. C'est vrai que souvent, quand on a la bouche sèche, les patients nous disent, et tu en parlais tout à l'heure, Marion, d'avoir la bouche pâteuse, en fait. C'est vrai que ce sentiment de bouche pâteuse, il est très désagréable et rien ne nous fait envie, sauf ce qui va être un peu juteux, un peu frais, quitte à ce que ce soit un peu acidulé, un peu croquant, au moins ça fait saliver. Cette notion de goût, en fait, de se dire je mange des choses que je peux manger actuellement, mais qui réveillent des papilles parce qu'en fait, on perd totalement le goût et c'est frustrant. De l'intérêt du vinaigre, parce que le vinaigre va faire saliver, va apporter cette petite fraîcheur qui est plutôt sympa. On pourrait, du reste, le remplacer aussi par du jus de citron, mais on serait plus sur une acidité plus basique. Enfin, basique, pas au sens chimique du terme, mais je veux dire, voilà, il n'y aurait pas le petit parfum inhérent à notre amie. Alors, j'ai égoutté mes eaux, puisque c'est comme ça que ça s'accorde, et je les ai remis dans l'eau froide pour stopper la cuisson, parce que je veux quand même garder la typicité. Donc là, c'est bon, je vais vider l'eau. J'ai arrêté la cuisson, c'est la même chose que pour les légumes verts, finalement. On stoppe la cuisson. Et puis du coup, c'est vrai que le fait que ce soit un gazpacho, on peut se dire que c'est une soupe froide, ce n'est pas très calorique, ce n'est pas très intéressant. Mais là, le fait que ce soit de la mie de pain et des amandes, ça rajoute des calories, plus la fraîcheur. Donc on a un peu le double intérêt dans cette recette. Donc c'est vraiment une super idée. Oui, c'est vraiment des choses sur lesquelles il parle non-grégorie. On va beaucoup revenir dans les émissions. C'est peut-être l'apport calorique qui est très important pour les patients. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Parce que quand on a la sécheresse buccale, entre autres, mais bon, là, c'est vraiment le thème qu'on aborde dans cet atelier, c'est que rien ne nous fait envie, en fait. Vous en parliez aussi toutes les deux tout à l'heure. C'est super difficile. C'est trop pâteux, ça reste dans la bouche, on enlève quelque chose de liquide, en fait. Et on va vers l'été, ça va nous rafraîchir, ça va être très agréable. Voilà, donc en fait, tout ce qui est liquide, c'est ce qui fait envie, mais en général, ce n'est pas ce qu'il y a de plus calorique. Donc ce n'est pas ce qui va nous permettre de couvrir nos besoins nutritionnels. Donc ça va potentiellement aussi faire perdre du poids. Et on sait que c'est très important de maintenir un poids stable toute la durée des traitements. Donc voilà, il faut jongler entre ce qui nous fait envie, mais ce qui est calorique quand même. Et du coup, cette recette, elle est vraiment multifacéenne. Alors soupe froide, je me permets, je dis ça sous ton contrôle Alix, il y a un truc, moi, que j'aime bien faire, c'est des courgettes cuites, juste comme ça dans l'eau, qu'on va mixer avec un peu de bouillon, du zeste de citron jaune et du fromage aux fines herbes. C'est l'emporté ? On a le droit ou pas ? C'est parce que du coup, il y a le fromage aux fines herbes qui amène des calories. On a quelque chose de frais qui passe bien. Et puis ça permet d'avoir aussi des vitamines. Tout à fait. C'est bien, Grégory, tu as le réflexe maintenant, on valide. Oui, d'abord, c'est toujours un moment. C'est parfait, c'est parfait. Quand je suis au resto et que je fais mes recettes, j'appelle Alix, c'est bon, j'ai le droit. Soit Alix, soit le livre sur lequel on reviendra tout à l'heure. Bien évidemment. Alors, donc là, c'est en train de rester tranquillou. Moi, je vais vous montrer une petite astuce qui n'est pas dans la recette du livre, mais qu'on peut faire aisément. Donc on a nos amends défilés. On va les torréfier parce que ça va apporter un petit peu de goût et c'est sympa. Donc j'ai caché... Oh, bah tiens. Mais quel coquin, c'est Grégory. Donc là, je ferai ça dans une poêle à crêpes. On pourrait faire ça dans une poêle que je qualifierais de normale également. Donc on va mettre des parafrois. Voilà. Où c'est ? Voilà. On va mettre à feu moyen. Il faut surveiller un peu de temps en temps. En fait, j'ai plus une poêle à crêpes parce que ça me permet de faire sauter comme ça. C'est le plus pratique. Ça a un coup de main quand même. Exactement. Oui, c'est un petit peu. C'est un métier. Mais je vais en mettre de partout. S'il suffit que je dise ça, je vais en mettre de partout. C'est certain. On pourrait également le faire au four. Moi, j'aime bien mettre mon four à 100 degrés. Je le préchauffe. Je mets dans un plat, je mets dans le four et j'éteins le four. Comme ça, il n'y a pas de risque de débordement. Par contre, il faut penser à ne pas oublier les amandes dans le four. Oui, mais comme le four est éteint, tu ne risques pas qu'elles soient tramées. Il pense à tout. Alors, quant à nous, maintenant, on va s'occuper de découper nos tomates en brunoises. Donc, brunoise, c'est petit D. On va être entre la brunoise et la mirepoix. Donc, on peut faire entre 2 et 5 mm de côté. Ce sont les goûts. Si on a du mal aussi à digérer le oxagène, on pourrait monter les tomates. Alors, c'est-à-dire qu'on les trempe dans l'eau chaude puis dans l'eau froide après avoir fait une petite croix. Là, on ne va pas le faire parce que, comme vous le constatez, il y a des plis. Et c'est plutôt compliqué. Donc, sur des tomates, des romates, des choses comme ça, on pourrait le faire. Mais voilà. Là, on va juste les couper en 4, les épépiner, couper des petites bandes et on va recouper dans l'otence. Prête ? C'est risqué. Hop là ! Après, il faudra jongler. Vous ne croyez pas en moi, Stéphane. Je le vois bien. Si, si, si. Alors, donc, on va prendre... Il m'a surpris. J'avoue qu'il m'a surpris. On va prendre un couteau. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en kikine pas. Je commence par les couper en deux. Ensuite, je me débarrasse du pédoncule. Regarde bien, Stéphane. Il va falloir que tu refasses. Ah non, non. Ce n'est pas prévu. Il n'y a pas assez de tomates. C'est moi qui ai demandé Stéphane parce que je sais qu'il n'allait pas me faire de la concurrence. Il ne peut pas me voler le bien. Non, mais je vous laisse vraiment. C'est important. Vous soyez impliqué dans la recette. Alors, quand on découpe, c'est des trucs tout bêtes, mais parfois, on est là, on veut découper. C'est complètement stupide. On met, hop, côté plat. Du coup, beaucoup plus de stabilité. Et on vient découper. C'est une astuce un peu basique, mais ça marche bien. Là, on vient épépiner. Oui, tout à fait. Alors, la pluie, on pourrait la mettre aussi dans notre gazpacho. C'est-à-dire que quand je fais un gazpacho traditionnel, je garde la pluie pour autre chose. Ou alors, je les garde, je les congèle. Ça me permet de faire un petit couille de tomate ultérieurement pour accompagner des pâtes. J'en passe et des meilleures. Là, je ne vais pas le mettre dans notre gazpacho pour une simple et bonne raison. C'est juste qu'il soit d'un blanc immaculé. Donc, on va réitérer l'opération. En parlant d'astuce, si tu me permets, Greg, j'ai une question pour toi, Alix, justement. Au-delà de cette recette, quels petits astuces, quels conseils on peut donner aux patients et patientes qui nous regardent sur cet effet secondaire de la sécheresse buccale ? Oui, il y en a beaucoup qu'on peut donner. Alors, il marche plus ou moins bien selon le degré de sécheresse buccale que les patients rencontrent. Mais le plus logique, c'est de privilégier, de bien s'hydrater, forcément, de bien boire régulièrement. Et puis, des solutions un peu salines. Souvent, on parle de solutions un peu spéciales que les pharmaciens peuvent nous recommander aussi pour rincer la bouche. de se laver les dents régulièrement, mais pas avec des dentifrices trop forts non plus. Il y a le fait de sucer des bonbons un peu à la menthe aussi. Ça peut réveiller les papilles gustatives et faciliter la salivation. Tout ce qui est choses glacées, comme on dit tout à l'heure, en fait, plus c'est froid, plus ça va réveiller les glandes salivaires. Peut-être que, Marion, vous avez d'autres solutions que vous aviez faites aussi ? Je trouve que le meilleur remède, c'est encore le glaçon, puisque c'est hyper frais et c'est rafraîchissant et ça donne de l'eau dans la bouche. Et finalement, c'est encore le meilleur remède, l'eau, plutôt que des traitements médicamenteux. Et je trouve que l'eau, c'est vraiment l'allié numéro un en période de sécheresse buccale. Les bombes, les sprays aussi d'eau thermale, ça peut très bien marcher. Oui, des brumisettes. Donc, moi, j'avais tout faux parce que je suis concernée par la sécheresse buccale et je faisais des tisanes. J'aime bien les tisanes, non ? Ça peut pas être mauvais dans le sens où c'est quand même de l'hydratation, mais c'est vrai que plus ça va être froid, plus ça va être stimulant quand même. Et de la tisane glacée au poids ? Eh oui, par contre, on peut la faire glacer. Un peu de l'huile, un peu de fleurs d'oranger, des glaçons et roulets jeunesse. Ah oui, fleurs d'oranger. Alors, on a coupé des petites... Chantez que ça te manquait Stéphane. Donc, on a coupé des petites bandes comme ça de tomates. Donc, je vais continuer. Je vais garder ça exprès pour pouvoir te montrer. Donc, la largeur de la bande va déterminer la largeur du côté du carré. C'est de la... C'est des mathématiques. C'est euclidien, ça. C'est trop compliqué pour moi. C'est euclidien, ça va. C'est trop compliqué pour moi. Ouais, tranquille. Donc, voilà. On a nos petites bandes de tomates. Donc, on va faire un petit tas comme ça. Et on va venir les couper en petits cubes. Voilà, c'est tout. C'est tout bête. Et ouf, alors... Moi, je disais rien. Ouais, tu l'as fait exprès. Bon, il est bien torréfié. Je connais un peu. On n'est pas loin de la perfection, là. On voit l'image, c'est vraiment pas mal. Une petite qui me paraît trop... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite les vider parce qu'en fait, il y a l'inertie. Je vais faire comme ça en deux, toutefois. Il y a l'inertie de la poêle et du coup, ça va continuer à cuire dans la poêle. Même chose, quand on fait des viandes ou des poissons, on n'hésite pas à bien les ressortir de la poêle parce que si on les laisse dedans, on dit toujours à thé à cuisson. Donc là, on n'est pas mal. Je vais laisser refroidir là tranquillou. Nos petites tomates, on est près du but. Je vais venir récupérer votre bol. Et pareillement, alors on va demander encore une fois à Alix, on pourrait remplacer la tomate, moi je pense, par du concombre, de la courgette. Oui. Du concombre, encore mieux parce que c'est tout aussi riche en eau si ce n'est plus que la courgette. La courgette, c'est quand même plus âpre quand c'est cru. J'aurais peut-être plus dit du melon pour avoir quelque chose de... Un melon amande, un melon amande, c'est un mélange de dingue. Ça va super bien ensemble. Ça doit être délicieux. Vraiment. On va la garder. Oui, oui, moi je trouve ça... Et pêche, je redis pêche aussi. Oui, tu valides aussi Alix ? Complètement. Dans le livre, on retrouve aussi, par rapport à cet effet secondaire de la sécheresse buccale. Il y avait une autre astuce, je crois aussi, c'était de choisir plutôt des plats onctueux. Oui, tout à fait. Donc, comme cette recette, mais ça peut être plein d'autres types de plats sous forme sucrée ou salée. Ça peut être des crèmes aux œufs, ça peut être des flancs, ça peut être des laitages aussi, tout simplement, des veloutés, chauds ou froids. Voilà, tout ce qui va être vraiment onctueux. Du riz au lait ? Oui, tout à fait. Ça marche pas du riz au lait ? Oui. Et toutes ces recettes, du coup, on les retrouve dans ce livre. Exactement. Le mieux dans mon assiette avec le cancer. Plein d'astuces, l'index, je reviens dessus. Je vous invite vraiment à le découvrir. Et puis, on en parle un tout petit peu. Vous avez, je remonte encore à l'écran pour que vous voyez le mieux possible. Mais aussi, vous avez pas mal de ressources, beaucoup, beaucoup de ressources sur le site Contre le cancer. C'est pas une colle. Contre le cancer, on fait équipe. Sur le module Ma cuisine à la carte, vous avez là 175 idées de recettes avec, dans ce module, justement, en fonction de l'effet secondaire qui est le vôtre ou les effets secondaires, les recettes qui sont complètement adaptées pour garder le plaisir de manger comme on est en train de le voir. Je ne perturbe pas trop la recette, mais en tout cas, vraiment, je vous invite à aller découvrir ce site qui est vraiment bien, bien, bien foutu. On retrouve toutes les compétences complémentaires d'Alix et de Grégory. Et j'insiste sur une chose, c'est que quand on a pensé à ces recettes avec Alix, c'est bien évidemment pour accompagner les personnes qui sont sous traitement contre le cancer, mais ce sont des recettes qui plaisent à toute la famille. Et il y a quand même un lien de sociabilisation. Je pense que c'est important de passer le repas tous ensemble. Et c'est vrai que parfois, quand on a son petit pot et que les autres mangent autre chose, c'est embêtant. Enfin, c'est embêtant. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Exactement. Et donc, l'idée, c'est de permettre à tous de manger le même repas avec des recettes qui soient gourmandes et qui créent l'appétence chez chacun. Exactement. Et je te ramène les tomates. Merci, bravo. Alors maintenant, après la tomate, on va s'attaquer à la pastèque. Alors, je vous rassure, on ne va pas faire... Vous pouvez réellier, elle est lourde. On ne va pas faire toute la pastèque. Je vais, alors, prendre le couteau à pain, s'il vous plaît, Marion, c'est bien ça, le couteau à pain. Et on va couper juste une belle tranchette. Voilà. Elle est belle, hein ? Oh là là, magnifique. Il y a une saison pour les pastèques, Gregory ? Oui. Plutôt l'été. Ouais. Voilà, je peux... Je n'ai pas exactement la saisonnalité, mais je pense que c'est l'été un peu avancé, déjà. Il faut qu'elles aient le temps de mûrir. Moi, comme ça, je dirais de juillet à septembre, je ne sais pas. C'est après le melon, pour moi. Le melon, il arrive en mai, juin, et puis la pastèque, il arrive après. C'est vrai que c'est important de respecter la saisonnalité des fruits et légumes qu'on choisit, qu'on consomme, plutôt que de les acheter bio. C'est vrai que c'est encore plus important de respecter ça. Après, voilà, pendant les traitements aussi, on s'adapte un peu à nos envies, à nos goûts. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas vraiment de saison, on peut faire une exception, bien évidemment. On ne peut pas trop se culpabiliser non plus. C'est important d'insister là-dessus et d'écouter ses envies, d'écouter ce qui nous fait envie. Et voilà, c'est un moment passager où on a une envie bien précise. C'est important d'y répondre et de s'écouter, je pense. Oui, et on va beaucoup le dire pendant les émissions qui vont suivre, c'est l'importance de s'écouter, de se faire plaisir. Il y a d'autres principes qu'on vous donnera aussi, mais ça, c'est vraiment un fil conducteur qu'on va beaucoup retrouver et qu'on retrouve dans le livre aussi, forcément. Et puis, vas-y, excuse-moi. Non, non, mais c'est vrai que c'est vraiment la base, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du plaisir en s'alimentant si on ne mange pas ce qu'on a envie de manger et si on ne s'écoute pas. Oui, déjà qu'on n'a pas bien faim. C'est ça. Si on n'a pas de plaisir. Oui, ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je reviens sur la saisonnalité. On ne dit pas ça juste pour embêter les gens. C'est juste que quand on mange de saison, le produit, il est optimal en termes de qualité nutritive, mais également en termes de goût. Et puis, si on pense un peu au portefeuille, c'est aussi là qui sera le moins cher. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Et puis, tant qu'à faire. Moi, si ma tomate, elle n'a pas fait 800 kilomètres pour atterrir dans mon assiette, je trouve que c'est pas mal. C'est mieux. Et en parlant de gratuité, le livre dont je vous parlais depuis tout à l'heure, il est disponible auprès des pharmaciens qui participent à l'opération gratuitement. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça donne encore un intérêt supplémentaire à tout ça. Alors, comment ça se passe du côté de... Fleur, n'hésitez pas si vous avez des questions ou de profiter de la présence du chef. J'essaye de prendre toutes les petites astuces. J'essaye de m'en souvenir pour le faire à la maison parce que c'est vrai que c'est génial, c'est convivial et j'ai tout fait envie de le faire à la maison. Donc là, on va couper des bandes, tout simplement. Donc, d'environ un demi centimètre d'épaisseur. C'est clair. L'idée, c'est d'avoir plus ou moins des cubes de la même taille que ceux de tomate. On n'y pense pas. On fait ça très bien, Marion, vous savez. Il se rattrape. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas aussi. J'ai peur de me faire gronder par Grégory, donc c'est vrai que je suis bien les consignes. On fait ça très bien. Ça va, je ne suis pas le croquis. Et comme dit Alix, ça sent l'été quand on sent ce que dégage la pastèque. Il y a de la chance, on était à deux doigts de retrouver Stéphane en maillot de bain. Alors franchement, ça, ça ne donne pas trop d'appétit non plus. Je vous invite là encore à me soutenir dans les commentaires parce que vraiment, ce ne sont pas des moments faciles. Merci Grégory. Donc ça avance. Donc là, on s'occupe de la pastèque. Exactement. Là, ça permet d'avoir quelle quantité finalement de gazpacho blanc à la fin, toute cette recette ? À la fin, on en a pour 4 personnes. Ça fait 4 belles assiettes, grosso modo. Donc c'est vraiment un plat à partager. Oui, oui. Moi, perso, ça me fait une entrée. Il faut faire un petit peu à manger derrière. Mais j'ai un gros problème avec les gazpacho qu'il s'agit des gazpacho de tomates aussi bien que ceci. C'est que je n'arrive pas à m'arrêter. En fait, c'est la présence du vinaigre. Ça me donne envie d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre, d'en prendre. Ce qui peut plutôt être pas mal par rapport à ce qu'on dit. Et à l'inverse, s'il y a des restes, on peut congeler ? Alors s'il y a des restes, justement, on peut congeler. Alors, c'est sûr que toute congélation, en fait, ça provoque la dilatation de l'eau qui se trouve à l'intérieur. Donc ça peut altérer la structure. Mais en revanche, le mettre en glaçon et le replacer dans un blender, le mixer, comme je disais tout à l'heure, pour faire un genre de sorbet salé, ça passe crème. Non, parce qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir la flemme. J'y chine toutes les semaines et les temps en temps. Oui, je comprends bien. Des petites choses. Du coup, c'est super. Il n'y a pas de problème. Je retiens l'idée. Merci. Par contre, Alice, le vinaigre par rapport à l'aphtos, par exemple, ce n'est pas un problème ? Non, parce que c'est vrai que là, c'est du vinaigre de Xerès ou du vinaigre balsamique. C'est vrai que c'est quand même un petit peu plus doux, un peu plus sucré. Il vaut mieux privilégier ce genre de vinaigre plutôt qu'un vinaigre d'alcool de vin, j'imagine ? Tout à fait. Oui, du vinaigre de cidre. Et puis, quand c'est mélangé dans une recette, c'est pareil. C'est quand même plus... Ça va mieux se fondre dans la recette que dans une vinaigrette. J'ai plus de goût sur la tomate, non ? Tomate, ça peut peut-être un peu... Pour les aftes, ça peut être un peu trop acide, mais là, on a enlevé la pulpe, donc on a enlevé les pépins. Donc, c'est quand même beaucoup moins irritant sans les pépins. D'accord. Donc, c'est un conseil qu'on peut donner, ça. Dépépiner les tomates. C'est ça. Et comme on disait tout à l'heure aussi, d'enlever la peau, c'est encore mieux. Voilà. Ah, la peau, Alix, peut créer des irritations ? Oui, c'est ce qui est un peu... Alors, même au niveau buccal, ça peut irriter un petit peu la muqueuse de la bouche. Et puis, évidemment, d'un point de vue digestif, derrière, c'est la peau qui... Là, je n'y pensais pas. J'enlevais simplement les pépins. La peau, ça peut aussi... En fait, il faut voir l'épaisseur de la peau de la tomate. Si c'est des tomates avec des grosses peaux épaisses, ça vaut le coup de les aimander, comme disait Grégory tout à l'heure. Parfait. Et je crois que sur d'autres recettes, du coup, Alix, les recettes de mousse sont intéressantes par rapport à la sécheresse buccale ? Oui, par exemple, sur le module Ma Cuisine à la carte, on a des mousses. Il y a des œufs pochés aussi avec la ratatouille. Donc, ça permet de manger, par exemple, des œufs plus facilement que des œufs durs quand on a la bouche sèche. Et c'est vrai que l'œuf poché, du coup, ça va être hyper tendre, hyper onctueux. Et ça va permettre de le mélanger avec d'autres plats. Les mousses aussi, du coup, évidemment. Donc, on voit bien là aussi que sur le site internet, Contre Cancer... On trouve vraiment beaucoup d'alternatives, en fait. L'intérêt, c'est que si on n'aime pas du tout cette texture de gazpacho parce qu'elle ne plaît pas à tout le monde, on peut vraiment trouver d'autres alternatives en fonction de ses goûts, en fonction de ses troubles. Et c'est ça qui va être vraiment une valeur ajoutée. C'est ça, c'est ce qu'on va vraiment vous montrer pendant tous ces ateliers, ces trois ateliers et un entrée plat-dessert à chaque fois avec ce souci-là de vous donner des alternatives, de vous faire découvrir des recettes toutes plus gourmandes que les autres, finalement. Là, le gazpacho, on va voir. Moi, j'ai hâte de goûter, Marion. Mais en tout cas, c'est vraiment le principe. C'est la pression. Je fais juste un petit coup de propre parce qu'on va attaquer la réalisation du gazpacho. Donc, je refais un peu de place. Plan de travail éclairide éclair. C'est un des grands principes de la cuisine, ça, Grégory. Moi, j'étais un gros cochon avant d'être cuisinier. Enfin, pas un gros cochon, mais j'en mettais de partout. Et voilà, je le suis moi. Ça m'a permis de canaliser ma fougue culinaire où j'en tassais, je mettais de partout. Et c'est très important parce qu'en fait, il faut être très organisé quand on est en cuisine. Et pour être très organisé, il faut tout de suite voir ce qu'il y en est. Et puis, par ailleurs, ça va aussi un peu de pair avec les règles d'hygiène parce qu'il n'y a rien de plus important que les règles d'hygiène en cuisine. Alors, étape suivante, Grégory. Étape suivante. Donc, nous avons un blender. Donc, on peut utiliser tout type de mixeur. Je ne citerai pas de marque. Exactement. Je t'invite à ne pas faire. Voilà. Donc, on va prendre notre mie. Il faut la laisser reposer combien de temps ? En fait, c'est juste qu'il faut l'hydrater. Donc, c'est un peu au doigt mouillé, si je me permets. Donc, quand on voit que c'est comme ça bien, on voit que c'est vraiment... Et tu l'essores encore. Ah, je l'essores quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Enfin, je l'essores sur le pain. Donc, ce n'est peut-être pas très intelligent. Vous voyez bien, Marion. Oui, très bien. Fleur aussi, ça va. Ça va, parfait. Parce que ça a l'air facile quand on regarde Grégory. Même si ça reste, on l'a dit, des recettes faciles, rapides et simples. Oui, tout à fait. C'est le but de l'opération. On n'est vraiment pas... Je pense qu'on peut faire de la bonne cuisine sans être élitiste. C'est aussi là aussi le principe de ces ateliers qu'on va vivre ensemble et de toutes ces ressources, que ce soit le livre ou le site, faire simple. C'est aussi important pour les patients dans ces moments-là. Oui, il ne faut pas que ce soit décourageant non plus. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'appétit, il y a des freins, il y a des effets secondaires. Si en plus, les recettes sont super compliquées. Et super longues. Et super longues et qu'il y a des ingrédients un peu particuliers qui sortent un peu du commun. Avec les paramètres de fatigue, etc. On n'a pas spécialement vu qu'à ces deux heures en cuisine et en même temps, on a quand même envie de retrouver le plaisir de faire un manger pour sa famille, il ne faut pas 50 000 ingrédients. Et puis, ça plaira à tout le monde, surtout aux patients malèves. Oui, on est vraiment au service des gens. C'est vraiment le but, c'est d'apporter quelque chose. Ce n'est pas d'être dans le nombrilisme, c'est vraiment de faire en sorte que ça puisse être parfait. Sans vous faire de compliments, c'est la force du binôme, en fait. Le vôtre du haut qui est vraiment très complémentaire, qui permet. Moi, quand j'ai découvert ces recettes, je les trouve... Même toi, tu peux les faire. Même moi, je peux les faire. Je vous jure que c'est vrai. Et puis, elles sont très, très bonnes. Et puis, l'index est très pratique parce qu'en fait, nous, en tant que patients, c'est vrai qu'on n'a pas forcément accès à la nutritionniste tous les jours pendant les traitements. Ça permet de voir quels légumes ou quels fruits on peut manger par rapport aux symptômes établis et ça va vite. Oui, c'est clair. Même si, pardon Alix, on vous invite vraiment à vous tourner aussi vers votre équipe médicale, des professeurs de santé pour compléter un petit peu tout ce qu'on... Oui, mais on ne les a pas dans notre cuisine, donc c'est vrai parce qu'on a le livret. Là, c'est pratique aujourd'hui. C'est pratique, vous savez que ça a été visé. Exactement. Je sais que ça vous fait un compagnon en fait avec vous dans votre cuisine, mais j'insiste aussi beaucoup sur le fait de vous écouter et d'écouter ce qui vous fait envie. Parce que c'est vrai que nous, on a répertorié des choses et on s'est concerté, on a travaillé là-dessus, mais rien ne vaut aussi votre ressenti, votre écoute de ce qui vous fait envie après à cumuler avec l'index ou les recettes qu'on a pu mettre à disposition. Oui, mais je trouve que l'idée de compagnon, c'est exactement ça. Dans la cuisine, tac. Ça va être un bel outil dans ma cuisine. Exactement. Et vous repartirez avec, je vous rassure. Greg, suite de la recette. Alors, on va récupérer notre ail, donc notre ail qui est bouillanté, mais froid et encore encore ferme. Voilà. Donc ça, c'est bien. Ce n'est pas tant la fermeté que le goût qui m'intéresse. Hop. Et on sent encore bien l'odeur de l'ail frais. Ah oui. Et pourtant, voilà, il est ferme, mais il reste quand même, enfin, on sent qu'il est cuit. Voilà. Donc je vais mettre ça dedans. Je vais rajouter, là, je vais d'abord mettre juste la moitié des amandes, parce que je ne veux pas en mettre de partout. donc je vais mettre un coup de mixeur d'abord comme ça, avec un petit peu de vinaigre. Donc là, je m'envierai 3 cl. Alors, qu'il s'agit du vinaigre ou de l'huile d'olive, j'ai donné des indications de quantité dans l'ouvrage. Après, c'est selon les goûts de chacun. Si on veut en mettre plus, ce n'est pas grave du tout. C'est vraiment selon le ressenti et puis les choses qu'on apprécie plus ou moins. C'est-à-dire que si en effet, voilà, on a un problème avec le vinaigre à cause des aftes ou des glucides, on baisse le vinaigre et ce n'est pas grave. Comme d'habitude, on s'écoute. Je vais poser une petite question à Alix. Alors, les amandes, on sait que ça va nous nourrir, mais quand on a des nausées, on peut aussi avoir des vomissements. Est-ce que ça adoucit un petit peu ? Est-ce que ça... Ça adoucit pas plus qu'un autre aliment. L'avantage, c'est juste que c'est quand même plutôt digeste, surtout une fois qu'elles vont être mixées parce qu'en tiers, ça l'est moins, mais une fois qu'elles sont mixées, elles sont encore plus digestes et donc elles vont moins provoquer de reflux peut-être ou de réflexes nauséeux que si on les mangeait entières. On pourrait les remplacer par du lait d'amande aussi. C'est moins bon. Moi, je suis moins produit transformé. Mais on pourrait les remplacer par du lait d'amande. Alors là, je suis désolé, mais je vais vous couper la chic. Tu vas rompre le silence. Exactement. Et là, vous voyez, on galère un peu. Alors, on a deux choses pour éviter de trop galérer, mais c'est normal, je vous rassure. La première va consister à mélanger un peu tout ça. Et la seconde, ça va consister à ajouter un petit peu d'eau pour fluidifier le tout. On ne veut pas un truc trop épais. Donc pareil, l'eau, on la gère selon les goûts de chacun et selon la texture finale qu'on veut obtenir. En fait, ça fait comme ça parce que parfois, comme c'est quelque chose, c'est un produit qui est visqueux, il y a la lame qui tourne et ça va créer une bulle d'air et du coup, ça ne va plus rien mixer. Donc, on attend que ça redescende avant de relancer et puis surtout, moi, je vais rajouter nos petites amandes. En fait, tu rajoutes le reste. Tout à fait, je termine ce qui était prévu initialement. Oui, je vois, je vois. Voilà. Ça va redescendre d'un coup. Je vais d'ailleurs faciliter... C'est tout en finesse. Moi, je discute mon rebouche, le secouche. Ah bon, il faut aussi le secouer mais là, je joue au genre idéal. Je fais le gars sympa avec les robots et puis là, bien évidemment, c'est beaucoup trop épais à mon goût donc je rajoute encore un peu d'eau. Les bulles, c'est normal. On ne s'inquiète pas parce que ça me fait peur d'ici. C'est pas en train de faire monter. Je vois que Fleur n'est pas très rassuré. Ça va, il y a le coup. Là, on est. Donc là, je vais laisser tourner. Donc, ça ne risque plus de me gicler à la figure. Et ce qu'on va faire, ça sent pas mal. On va venir mettre un petit filet d'huile d'olive comme ça et on va monter quelque part notre gazpacho. Un peu comme on fait avec une mayonnaise, on va émulsionner. Je n'en ai pas mis tant que ça. On a l'impression que ça fait deux heures que je fais couler de l'huile d'huile. Alex me disait que c'était un peu comme une émulsion. C'est ça ? C'est un peu comme une émulsion dans les henri. C'est le principe d'une émulsion. On n'est pas... Oula. On ne m'attaque pas, toi ? Oui, ça fait des rebus là. Je vais raconter un petit peu d'eau. à nouveau un peu d'huile d'olive. Et je vous fiche la paix. C'était intéressant. C'était bruyant mais intéressant. Bruyant mais intéressant. Là, on a une jolie texture. Je ne sais pas si on voit bien mais moi, j'aime bien. Et alors, ce qu'on va faire, enfin, plutôt ce qu'on ne va pas faire, dans l'ouvrage, je conseille de le passer au chinois pour enlever les petites imperfections. Là, on a eu un bon mixeur. Oui. Et franchement, il y a une chouette texture. Donc, on ne va pas le chinoiser. Si vous avez peur que ça vous gratte la gorge, un peu mauvais, hein ? Par rapport à la sécheresse buccale, ça va ? C'est pour ça que c'est une bonne idée peut-être de le passer. Tu veux qu'on le passe ? Allez, on va le passer. C'est toujours pareil. Selon le degré de sécheresse buccale qu'on a, on peut peut-être rajouter aussi plus d'eau ou le mixer plus longtemps. Après, je voulais revenir sur le lait d'amande, Grégory, du coup, parce que c'est vrai que là, vu la quantité d'amande que tu as mis par rapport à l'eau, on voit bien comme ça fait quelque chose quand même d'épais. Et du coup, ça nous permet de se rendre compte aussi que le lait d'amande qu'on trouve dans le commerce, en fait, c'est 95% d'eau et 5% d'amande. Donc, ça reste un produit quand même très transformé. C'est aussi des conseils que vous apportez dans le livre. Attention aux produits transformés et limiter au maximum, en fait. En fait, de temps en temps, ça dépanne. Et là, par exemple, ça pourrait dépanner. On pourrait en mettre un petit peu quand même pour liquéfier un peu la préparation. Mais il ne faut pas oublier que ça reste... Certes, c'est des boissons végétales, c'est la mode, mais voilà, c'est quand même très transformé. Et ça ne remplace pas le lait. Et ça ne remplace pas les produits lits. Je ne sais pas où l'excès... Bien sûr. Alors, il faut bien le maintenir de ce côté-là parce qu'il est dans le vide. Juste avec la main, si vous pouvez... Ouais, ouais. Non, non, mais je vous laisse faire. Moi, je ne fais rien. Oula ! Si je peux me permettre, Grégory, regarde-moi. Ah, j'en ai un petit peu de partout. Je me permets, en direct. Oui, ça va, merci beaucoup. Deux-moi, nous, le torchon. Tu aimes bien m'humilier en direct. Oh, vous avez bien compris. Je ne sais pas de ça. C'est parfait, merci, super. Donc, nous, ce qu'on va faire, par ailleurs, je vais garder ça, on l'utilisera plus tard. On va mélanger nos deux brunoises. Avec la pastèque, du coup. Avec la pastèque. Il me faudrait un petit jouillot de sel. Il est là, le sel. Tiens, grand Gognan. Mets-moi aucun... On parle d'humiliation. S'il vous plaît, soutenez-moi un peu sur les commentaires. Un Gognan, c'est un gars. Tu me dis ce que c'est du poivre, ça. Ah, bah oui, c'est du poivre. Oui, c'est du poivre blanc. On va chercher du sel. On va trouver. On va trouver. Donc, je le remets. Ouais, on le trouvera à un moment, non, c'est pas grave. On va rajouter un peu d'huile d'olive. Voilà. Merci. Ah, bah, c'est pas fini. Alors, bah oui, il en reste plein. C'est pas fini. Eh ben non, c'est vraiment pas fini. Grégory, on a trouvé le sel. Ah, magnifique. Merci beaucoup. Quelle quantité ? Vas-y. Tu me dis quoi. Encore ? Fais 4-5 tours, je pense. Faut quand même bien assonner. Comme ça ? Encore un peu. Merci. Tac. Je vais rajouter un tout petit peu de vinaigre. Voilà. Pointre d'en faut. Et un petit peu de basilic, mais du beau. On va garder celui-là avec nous, on va le sauver pour les émissions qui suivent. Non, mais c'est qu'il faut le laisser un peu se régénérer, je pense, celui-ci. Et limite. Ah, bah voilà. Ma chère Marion. Alors, moi, c'est une vraie question, ça, Grégory. Couper en deux. Comment on coupe le... C'est quoi le principe de base de couper le basilic pour le côté gustatif ? Est-ce que c'est comme ça, en verticule ? Ah non, pour le côté gustatif, il n'y a rien du tout. Ou au ciseau, c'est plus pratique. Alors moi, il y a un basilic que j'adore, c'est le basilic grec. En fait, ce sont des tout petites feuilles, donc tu mets les feuilles en entier. Ok. Du coup, il ne s'oxyde pas, c'est génial. Là, on le coupe juste pour qu'il soit bien réparti. D'ailleurs, je vais donner un petit peu plus de feuilles. Menu-menu ou... Non, comme ça, c'est parfait. Il faut qu'on ait de la mâche un petit peu. Stéphane, c'est parfait, Adi Grégory. Je tiens à dire, mon travail est élu. On a l'impression que tu es exigeant comme ça, je vais avoir une réputation. Non. Catastroche. Non, je pense... Moi, je commence à en avoir une là, ça me fait un peu peur. Super. Non, non, vous faites ça très bien. Non, mais j'avais entendu dire que c'était mieux avec des ciseaux, par exemple. Ah, ça, c'est une affaire de praticité, mais pas... Il n'y a pas de lien avec le côté gustatif. Il n'y a pas de règle. Il y a des feuilles toutes remises. Il n'y a pas de règle. Donc, ça va être bien. Et là, pareil, pas de contre-indication, le basilic par rapport à la sécheresse buccale. Non, au contraire, ça va réveiller un petit peu le goût. Ça peut être de la menthe aussi, Grégory. On peut mettre de la menthe, Grégory ? Oui, on pourrait. C'est vraiment selon les goûts de chacun, même de l'estragon. Après, l'estragon, c'est un goût un peu métallique, parfois, quand on est rentré, voilà, c'est pas... Voilà. En tout cas, les aromates, il n'y a pas de contre-indication. Aucune contre-indication. On mélange bien. Hum, ça sent bon. Alors, rien qu'une salade comme ça, tu mets un peu de feta ou un peu de burrata. C'est pas mal. Voilà. C'est bien mélangé. On va pouvoir rajouter le basilic, ma chère Marion, s'il vous plaît. J'adore avoir des comis. Ça se voit, Grégory. C'est parfait. Nickel. Merci beaucoup. On va mettre ça comme ça. Donc là, tu as passé... On a passé, du coup, le gazpacho blanc. Oui, c'est ce que tu me conseilles de faire, du coup. Alix ? Ça permet d'enlever l'aspect râpeux, je pense, de l'amandre. Je pense que c'est plus digeste et plus agréable en bouche aussi pour faciliter la déglutition. Est-ce que c'est un des effets secondaires aussi et des difficultés à déglutir ? On va en parler. On en parlera dans l'émission suivante. C'est ça. Ça en fait partie. Et ça peut être l'effet secondaire de la sécheresse bulcale, en fait. En plus. Plus on a de la sécheresse bulcale, plus on a du mal à déglutir derrière. Donc il y a un vrai lien. Il y a un vrai lien. Est-ce que je peux te mettre la contribution pour mettre un tout petit peu de sel ? Est-ce que j'ai le choix ? Non. Bon, j'arrive. Je vais mettre le poivre en même temps. On le fait en même temps, regardez. Encore ? Encore un peu, s'il te plaît. Voilà. Alors je vais faire un truc qui s'appelle rectifier l'assaisonnement. Tu as dit rectifier l'assaisonnement. Voilà. C'est-à-dire qu'on rectifie l'assaisonnement. C'est-à-dire qu'on... C'est le dernier truc avant d'envoyer. On le fait vraiment à son goût. Alors je vais en rajouter, mais pas trop parce que je vais en mettre à la fin. Ouh là mince. Pour la décoration. Il n'y en a jamais trop. On va mélanger ça. Voilà. Et combien de temps ça se garde au frais, du coup, Grégory, un gazpacho comme ça ? Du coup, je dirais 24 heures. OK. Mais ça peut être un peu plus parce qu'il n'y a pas de produit laitier. Il n'y a pas d'œuf. C'est l'huile de l'eau et... Donc on peut à la fois en congeler une partie dans des bacs agressants. Alors congeler... Excusez-moi, t'es large. Après, oui, je dirais 24 heures à peu près. Donc 24 heures au réfrigérateur. Ça fait partie d'un des conseils que vous donnez dans le livre, je crois. Oui, c'est pour ça que je te demandais ça. C'est vrai que ce genre de préparation, c'est pratique de les avoir faits à l'avance pour pouvoir avoir toujours ça de près dans le frigo quand on a envie, quand on a une petite fenêtre d'ouverture où on sent que là, il y a quelque chose qui passerait bien. Et voilà, si c'est fait à l'avance, au moins, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de temps de préparation. Donc c'est important pour... Voilà, c'est parfait pour les retours de chimio. Oui, tout à fait. Par exemple. C'est pour ça que je voulais savoir si on pouvait le congéner. Dans des bacs à glaçons, comme vous disiez tout à l'heure, c'est une bonne astuce. Un peu comme le mois d'or, dans le cadre d'une grossesse, une astuce à prévoir, c'est qu'une fois qu'on connaît les dates de ses traitements, c'est anticiper un peu, prendre le livre, par exemple, qu'on peut se procurer dès l'annonce de son oncologue et aller voir le pharmacien et prévoir des repas comme ça dans le congèle, des recettes qui ont été faites, ça permet de se simplifier la vie pour le moment venu parce qu'entre la fatigue, les effets secondaires, les allers-retours à l'hôpital, on aura peut-être moins l'énergie de le faire, alors que si on le fait un mois avant de commencer les traitements, il faudrait mettre de laisser du temps et de manger correctement et sainement. Tout à fait. Et puis parfois, les chimiothérapies, par exemple, sont un peu espacées et du coup, on a une fenêtre de tir où on arrive mieux à cuisiner, on est moins fatigué avant la prochaine cure. Et donc, ça peut être une période où on cuisine plus pour que quand on rentre de cure, effectivement, on ait tout à disposition. Je récumule toutes les semaines et c'est un petit peu dur. Donc, j'essaye aussi de cuisiner un petit peu, comme tu disais à Marie, un peu à l'avance, parce que nous, on a encore à nourrir nos enfants, non ? C'est ça ? Et petite portion aussi à préparer, ça fait partie des choses qu'il faut. C'est pour ça que la notion de bac à glaçons, c'est vraiment intéressant parce que ça fait une petite portion, ce n'est pas impressionnant, donc ce n'est pas écœurant non plus. C'est facile à avaler. Et on peut réussir un peu à se stimuler. J'allais dire forcer, mais je retire ce mot-là. Surtout pas se forcer, mais juste se stimuler un peu et se dire, bon, allez, une petite portion, je peux y arriver. Et du coup, c'est vraiment une petite portion plus une petite portion. Au bout du compte, ça fait quand même des bons apports calories. Moi, souvent, je dis, non, je n'ai pas faim. Finalement, je commence. Je dis, il en reste ? Oui, finalement. Et puis, ça passe ? On y va. Bon, quand ça ne passe pas, voilà. Ça n'arrive pas, merci. Et ça, il n'y a que votre expérience à vous qui peut vraiment être utile. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui vous connaissez à quel moment ça va mieux passer que d'autres et du coup, à quel moment vous pouvez vous permettre d'aller encore une bouchée, aller encore une autre. Et ça, il n'y a aucun autre aidant, aucun autre soignant. Il n'y a que vous qui pouvez vraiment vous écouter. Exactement. C'est important de s'écouter et du coup, faire sa propre cuisine. Exactement. Oui, mais c'est un des messages forts de ces ateliers. Beaucoup, vous allez voir, vous parler de ça. Parfois, on ne se fait pas assez confiance. Et là, je pense que c'est important dans ces moments-là de les faire. Oui, complètement. Il faut s'écouter. Et même si vous entendez beaucoup d'idées reçues autour de la nutrition, autour de vous, parce qu'il y en a beaucoup, c'est important d'essayer de rester concentré sur ce qui, vous, vous paraît aussi adapté, tout en demandant conseil à des professionnels de santé qui vous entourent, mais de vraiment, voilà, rester fidèle à vos envies. Oui, c'est ce que je ressentais. Il y a des injections, il y a des ondits, il y a des manches et tout ça. Bon, quand on n'a pas faim et après, on va prendre plaisir. Effectivement, les légumes de saison aussi. Hier, je me baladais et c'est vrai que j'avais un peu faim, mais bon, pas trop. J'avais un peu dénausé. J'ai vu des fraises garigues. Voilà. J'ai mangé deux, trois fraises et après, la marquette. Eh bien, très bien. Et après, j'ai mangé des amandes. Eh bien, ça pourrait aller aussi, d'ailleurs. Alors, la suite, Greg Ruy, tu nous as tout préparé. C'est tout nickel, c'est tout propre. Oui, je vous montre juste. Alors, je vais mettre un petit peu, déposer un petit peu de cette préparation, de cette brunoise dans le fond de l'assiette en espérant qu'il y ait autant de tomates que de pastels. Je n'en ai aucune idée. Ça ira bien. Donc, je vous montre une première fois et puis vous dresserez ensuite les vôtres. Ensuite, je vais verser comme ça mon gazpacho dessus. On va mettre deux cuillères. Tout recouvrir. Voilà, encore un peu. Je vais remettre un peu de brunoise pour la déco. Je ne veux pas qu'elle coule trop, que ça reste joli. Un petit trait d'huile d'olive comme ça. Et on va venir prendre une petite pluche de basilic. Parce que là, il y a une pluche. Si ça, finalement, tu y touches. Oui, oui, j'y touche. Voilà. Une petite pluche de basilic et quelques taquers. Pendant que Grégory y dresse, un petit retour d'expérience. On va arriver bientôt à la fin de l'évolution. On va pouvoir déguster enfin ces merveilleux plats. Retour d'expérience sur ce que vous avez vécu avec nous. Moi, je trouve ça super parce qu'on prend vraiment en compte les besoins en tant que patient qu'on peut rencontrer. Donc, il y a le côté goût qui ressort vachement. Alix en parlait tout à l'heure. En fait, il y a le visuel, il y a la texture qu'on doit avoir en bouche. Et là, tout y est. Et puis, on se dit que c'est des recettes qu'on peut partager en famille avec un outil qui est quand même hyper bien fait, avec des recettes intuitives qui seront faciles à faire. Donc, moi, je suis totalement emballée par ce livre et j'ai hâte de faire toutes les recettes. Oui, on va vous laisser dresser votre portion aussi. Je crois que c'est ça, Greg ? Tout à fait. De votre côté, Fleur, à chaud, un retour d'expérience, est-ce que ça vous donne envie de... Ah ben voilà, ça me donne envie de recuisiner un peu. C'est bien l'objectif. J'avais un peu lâché. Vous avez bien fait de m'inviter. Je suis vraiment ravie. C'est bien l'objectif. Je suis vraiment ravie. J'ai hâte d'être à la maison et d'avoir le livret. Moi, je n'ai jamais eu le livret. Je ne le connaissais pas. Eh bien, vous allez repartir avec. Et puis, comme vous êtes sympa, je suis sûr que notre ami Stéphane va vous le dédicacer. Ah ben, j'ai connu bien. Je te remercie. Tu vois, il faut être gentil, moi aussi. Et de ton côté, Grégory, alors que penses-tu de tes élèves, là, aujourd'hui ? Eh bien, je les trouve très appliquées et très pertinentes également dans leurs questions. C'est bien parce que ça permet de répondre à des questions que d'autres pourraient se poser. Donc, c'est très chouette. Je vous invite à prendre le vôtre. Vous pouvez vous mettre là. À notre tour, Marion. Et puis, je vous amène... Et toi, Alix, alors ? On a vu, là, encore la force du duo. On le retrouvait dans le livre. Mais là, en live... Moi, je voulais féliciter déjà Fleur et Marion d'être venus et d'avoir cuisiné avec nous parce que c'était quand même pas facile, mine de rien. Et j'espère qu'on a répondu surtout à vos questions, à vos attentes. J'espère qu'on va pouvoir aider le plus grand nombre de patients, mais d'aidant aussi, qui nous regardent. Et que, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Et on y répondra avec plaisir parce que c'est fait pour ça. Effectivement. Il est temps de nous quitter malgré le bon moment qu'on a passé ensemble. J'espère qu'on vous a fait partager ce beau moment malgré les agressions verbales de Grégory. Mais bien entendu, je plaisante. Au-delà de la plaisanterie, je vous invite vraiment à rester connecté sur la page Facebook et le compte Instagram de Biogarant puisqu'après l'entrée, on aura le plaisir de vous faire découvrir un dessert, un plat, à chaque fois gourmand. C'est le principe de ces ateliers, de vous faire découvrir des recettes gourmandes qui vous permettent de continuer à prendre du plaisir et à partager des plats. Quand on voit ça, on a vite hâte de faire couper pour pouvoir les déguster avec vous. Je vous rappelle encore une dernière fois le titre du livre Mieux dans mon assiette avec le cancer, donc disponible en ce moment dans les pharmacies qui participent à l'opération. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur le site Contre le cancer On fait équipe sur le module Ma cuisine à la carte parce qu'ils ne vont pas mêler Ma cuisine à la carte. Pas du tout. On ne lit pas les fiches, nous, tu sais. On va retrouver tous les éléments dont on vous a parlé mais vous retrouvez aussi deux sujets qui sont traités sur ce site qui sont très intéressants qui sont l'activité physique. Merci, merci Alex de m'aider un petit peu. On sait à quel point c'est important pour lutter contre la fatigue. Je vais poser le livre et puis La dimension psychologique et émotionnelle. Merci Grégory, merci effectivement. Je vais sur le site. Mieux comprendre ses émotions pour améliorer son bien-être psychologique pendant cette phase très compliquée du cancer. Et effectivement, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à consulter votre équipe médicale et Alex, tu l'as dit, ils sont là, ils vous connaissent par cœur tout en vous écoutant ou là aussi dit ça va être vraiment aussi un des fils conducteurs de ces ateliers. De mon côté, je vous donne rendez-vous très prochainement pour deux nouveaux ateliers culinaires Grégory, plats et desserts. Exactement. On a de vous rencontrer, de vous revoir, pardon, pas de vous rencontrer. Exactement. Et donc, suivez bien les plateformes sociales de BioGarant pour en connaître les dates. Voilà. Et surtout, bon appétit et nous, on va se régaler. A très vite. Cuisinez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada